C'était ça l'engagement du Sénégal dans le cadre des objectifs du MNLM pour le développement. Nous avons travaillé sans relâche et aujourd'hui en 2015, on peut dire qu'au niveau national, nous avons pu atteindre un taux de prévalence de 13% en termes de malnutrition. Mais ce taux national cache des divergences et du point de vue de l'axe nord qui regroupe les régions de Lougueur, de Saint-Louis et de Matam, nous devons à la vérité de dire que nous sommes à 16% de taux de prévalence de la malnutrition dans nos communautés. Cela signifie d'une part que des efforts ont été faits par l'Etat et les patrimoineurs qui nous accompagnent, mais d'autre part, il y a encore beaucoup de chemin à faire. D'abord, nous devrons travailler pour rejoindre la moyenne de 13% atteinte au niveau national, mais ensuite, pour suivre les efforts, pour atteindre le taux de 10%, qui était le taux autour duquel le Sénégal s'était engagé en adhérant aux objectifs du MNLM pour le développement. Et cet engagement, aujourd'hui, nous permet d'avoir un espoir. C'est vrai que la situation est celle que nous connaissons, mais avec l'action combinée de tous les secteurs, États, administration, ONG, société civile à travers les jeunes et les femmes, nous pouvons faire des avancées significatives dans le domaine de la lutte contre la malnutrition. Vous l'avez senti déjà à travers cette mobilisation ce matin, mais également les actions qui sont quotidiennement déroulées sur l'échelle de la région. C'est d'abord des domaines agricoles qui sont pris en charge par les communautés. Ce sont des périmètres maraîchers qui sont réalisés par les femmes et pour les enfants, mais surtout l'important programme d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Je crois que tous ces facteurs combinés nous permettront à l'évaluation de 2016 de voir que la région de Matam a fondamentalement fait des progrès pour atteindre le taux de 10%. À côté de cela, j'ai le plaisir de révéler que le comité régional de lutte contre la malnutrition a été réactivé. Il se réunira de façon mensuelle pour évaluer la situation, mais également nous travaillons avec les partenaires à appuyer le secteur de l'éducation. Nous avons avancé dans la réflexion et je crois que déjà à l'ouverture de l'année scolaire 2015-2016, nous pourrons mettre en oeuvre le programme Une École, Un Jardin, donc maraîchers. Tout cela contribuera à réduire véritablement ces effets de la malnutrition et également nous attendons beaucoup d'autres acteurs qui vont nous accompagner dans cette matière importante. Allez, vous avez une question ? J'avais déjà à vous poser la question. Si vous avez une autre question ? Ok. Monsieur le Président, comment vous comptez coordonner les interventions ? On voit beaucoup d'acteurs autour de la malnutrition. C'est vrai que vous avez parfaitement raison, il y a une multitude d'intervenants dans le secteur de la malnutrition. Tous sont venus avec une volonté d'accompagner l'État du Sénégal. Mais au constat, nous nous rendons compte qu'il y a un besoin de coordination de ces différentes interventions, un besoin de mise en cohérence de ces différents intervenants à l'échelle régionale. C'est pour cette raison que j'ai annoncé la réactivation du comité régional de lutte contre la malnutrition. Et nous devons annoncer qu'à compter de maintenant, toutes les actions déroulées dans ce secteur se feront sous la coordination de ce comité régional véritablement de lutte contre la malnutrition. Il est présidé par le gouverneur de région et il est constitué d'une task force que vous avez vue à nos côtés. Le médecin-chef de région va coordonner sur le plan des actions, mais également il sera accompagné de l'inspecteur d'académie puisque la cible élève est une cible importante. Nous aurons également les secteurs de l'assainissement et de l'eau, mais nous aurons également le secteur de l'élevage et de l'agriculture qui vont donc constituer le socle de ce comité régional de coordination des activités de lutte contre la malnutrition. Donc nous avons un besoin de mettre en ordre, un besoin de mise en cohérence des différentes interventions afin qu'elles puissent porter véritablement à l'effet. Ce qui s'est passé dans certaines zones est révélateur de ce manque de coordination. Nous voyons dans un seul village ou dans une seule zone quatre à cinq intervenants, alors que dans d'autres zones où les besoins existent, il n'y a pas d'intervenants. Donc le travail de ce comité régional consistera à veiller à une bonne planification des interventions, mais également à une répartition spatiale des actions que nos partenaires vont dérouler sur l'échelle de la région.